Musique Suite au rapport de Human Rights Watch paru le 11 juin 2019 fort de 81 pages Les statistiques sont les suivantes 150 personnes interrogées dont 88 enfants talibés 23 maîtres coraniques et des dizaines de travailleurs sociaux d'espères de la protection de l'enfance d'activistes et de représentants du gouvernement Les résultats de l'enquête sont les suivants Des enfants mandiants sénégalais auraient succombé à non-assistance à une personne en danger Des enfants en errance dans la rue sénégalaise seraient victimes de viols dont 15 cas 14 cas d'enfants emprisonnés attachés ou enchaînés dans des darras par leur maître coranique ou leurs représentants Séléba a saint lui séquestré durant trois jours par son maître coranique enchaînés enchaînés déshabillés tout nus affamés et ce sont les habitants du quartier qui ont entendu un enfant de 6 ans pleurer il s'appelle Séléba 2003 et sa photo a fait le tour du monde les enfants du Sénégal souffrent pour un pays qui prétend à l'émergence même si on aura un fleuve de pétrole et de gaz si l'état sénégalais laisse maltraiter ses enfants au nom de la religion par un groupe de personnes qui pensent que apprendre le coran c'est être dans le misérabilisme alors que l'islam c'est une religion d'honneur et quand on dit honneur il faut honorer nos enfants toutes les personnes qui viennent au Sénégal pour visiter ce pays de la Teranga sont dessus de l'image de ces enfants en eras dans les rues piénies habites de Chiquete inconnus méconnus par le peuple sénégalais Daré Semben va s'y mettre un programme califodique nous le faisons tous les jours nous à Daré Semben que chaque parent prenne ses responsabilités que chaque enfant retourne à Fongalimi au Fouta au Salome près de leurs parents et qu'on ait des écoles coraniques avec des écoles accompagnées d'enseignement général dans ces coins et ces recoins du Sénégal au Sénégalais au Sénégalais